Là ça va tu vois j'ai bien vécu le jet lag mais je sais pas Ce matin c'était dur en vrai quand même C'était technique quoi je dirais Genre c'est la nuit là actuellement où j'étais Criquet non ça va en vrai Ça m'a bientôt le genre d'aller se coucher là Non c'était les bitch boys à fabulatus Les bitch bois Bon alors j'ai pas joué à TFT depuis 8 jours J'ai vu tout le monde se plante du jeu en revenant As-tu réussi à racheter la Louisiane ? Alors j'ai été tenté de négocier dans un restaurant Qui s'appelait Nashville Burning Mouse Un restaurant de poulet, enfin un fast-food de poulet piquant Malheureusement le patron n'a pas accepté de me voir donc Le fameux Nashville Burning Mouse C'est si ricain bordel On faut jouer quoi dans la meta ? Yester day my life Alors Ah oui il y a multimage je crois Salut Yamata merci beaucoup pour le sub Et bon désolé pour la Louisiane du coup Au moins le poulet était bon Il burnait bien la mouse Comme son hollardique Mais ouais c'était bon en vrai C'était très... Ce que j'ai mangé là-bas était très 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 inégal en termes de qualité Tata 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 J'dis bien essayer Est-ce qu'on peut revenir comme une fleur et faire top 1 ? C'est la vraie question La mort vraie Ce que j'ai préféré honnêtement aux Etats-Unis C'est le thé glacé quoi En fait ils feront du thé glacé sans sucre Et moi j'aime bien le thé sans sucre Qui est giga bon en fait Je sais pas d'où ça vient Enfin c'est traditionnel tu vois Genre ce qui fait chaud dans les états du sud tu vois Et ils feront du thé glacé qui est giga bon quoi tu vois Je crois que c'est ce que j'ai préféré la mort en vrai Genre leur thé glacé j'ai envie de leur faire la même mais je sais pas comment ils font en vrai Mais genre il est complètement insane leur thé glacé quoi C'est du vrai thé glacé quoi tu vois c'est vraiment du thé glacé quoi Comme son nom l'indiqué Ouais pareil leur citronade est trop bonne Leur limonade est trop bonne aussi Genre en vrai c'est trop stylé pour le coup genre c'est ce que j'ai préféré honnêtement Mais ouais ouais tu vois leur ice team c'est pas comme en France où t'as que du Lipton ou des trucs comme ça En mode euh Tu vois ils ont des ice team et sans que ce soit du Comment dire Ils ont du ice team et sans que ce soit du euh Du soda quoi tu vois Et c'est grave stylé en vrai je trouve Mais oui oui c'est sûr qu'ils se font pas chier de faire un fusée en vrai de telle quantité que ça ils captent Non mais t'as raison en vrai c'est sûr Connaissant le pays euh C'est obvious quoi Bon je vais pas jouer ça je pense J'ai gardé 10 gold mais tout en prépechant quand même J'ai essayé de jouer Conquerant Nila c'est l'heure d'être meta Ah ça fait de lumière d'être rentré quand même dans d'autres beaux pays Welcome back tank tu pars une semaine et le même regain coïncidence je crois pas Tu sais que quand il y avait 2-0 contre Brighton J'étais dans le jacuzzi de la piscine Et euh Et je me suis dit putain il faut euh Il faut pas que je revienne quoi tu vois genre Bonjour à tous Non mais là je sais même plus comment on joue à TFT hein Depuis une semaine j'ai Ca fait une semaine que je euh Euh Que je comment dire Que je farm euh Warcraft Rumble le jeu mobile de blizzard là du coup Parce que j'y ai grave joué là-bas et du coup j'ai continué à y jouer en France Et je sais plus comment on joue à TFT c'est terrible C'est les Faonix ça m'a bien Car ça si je vais au stage je goûterais au Peperoni j'en trouverais pas en France Après le Peperoni t'en a une tellie pour le coup mais c'est Enfin c'est pas exactement le même mais Mais je sais pas ce que je veux Faudrait un arc idéalement mais Bah c'est jamais spot si Enfin j'avoue en vrai On peut jouer 4 colosses avec une spot mais Tu crois qu'il y a sa cette affaire ? Tu vois J'étais sure qu'en Nitali tu as du peu plus réunis mec Je peux te le garantir Bon j'ai pas cliqué sur multicaster tout de suite on va se respecter un peu Je sais pas si ça se joue Silco C'est pas de Sionia au pire C'est pas trop le projet là Le jeu recraft est juste génial J'avoue que Je vais pas faire la promo du jeu parce qu'ils m'ont rincé Quand j'y étais tu vois Mais après en vrai j'aimais déjà bien le jeu en étant invité Donc en vrai je suis assez tranquille Mais j'avoue que le jeu mobile warcraft Le jeu mobile warcraft il est très sympa en vrai j'avoue Pour le coup Je vais rien perdre le prochain fight Tant qu'à faire Ouais mais t'y joue toi Phonix T'as fait la pirate pour te connecter Enfin la pirate Tout est relative Il suffit de se mettre sur finlandais avec son téléphone ça va Ou suède Moi je me suis défoncé mais en vrai c'est pour la bonne cause J'aurais peut-être pas dû prendre une spat quand même hein Tant qu'il y avait pas d'arc Je pourrais prendre 7 éventuellement Ça fait colosse Ça me change de woe Mais c'est vraiment qu'un petit league ça me tente aussi à te voir jouer C'est vrai qu'un petit league, ah league of legends ? Ah tranquille, tranquille, chaque fois dans son temps là Je suis encore jet lag là Même si au final j'ai réussi à dormir dans l'avion En vrai j'ai passé une trop bonne journée hier J'avais masse trucs à faire Je passe très bien parce que j'avais tant de trucs à faire Et comme j'ai pu dormir dans l'avion Après j'ai été smart J'ai été giga smart il faut que je vous raconte Je vais vous raconter C'était toujours multicaster en fait Du coup dans l'avion Genre 1h30 avant le décollage Et 2h avant le décollage tu vois J'ai regardé dans les C'est bien ça non ? J'ai regardé dans les places de l'avion Parce que si tu peux changer ta place Un peu jusqu'au dernier moment tu vois Et j'ai réussi à changer ma place Gratuitement Et je me suis mis dans une place Où il y avait personne Sur les 3 rangées Parce que l'avion était pas full après Evidemment Je vais prendre la brumble je crois Merde mais quoi ? J'ai cliqué sur la brumble Oh ta mère Attends mais à quel moment ça m'a cliqué là dessus J'étais trop tard alors ? J'avais trop tard Ouais sûrement je pense Je peux réveiller fuck le matin quoi Et du coup j'avais personne à côté de moi Et du coup j'ai trop bien dormi Voilà Le problème c'est que Last Whisper c'est nul Si je vous ferais l'ordre quoi C'est du la chier Oh je suis un connard en bref Alors vous savez que j'ai regardé aucun film dans l'avion Parce qu'en fait j'ai pris le wifi avec mes mails Et du coup avec mes mails j'ai pris le wifi et j'avais que jouer à Warcraft Humble dans l'avion C'était très bien J'étais très content Ok j'ai une spade conquérant J'ai Coloss aussi Je prends de conquérant d'abord J'ai fait H2 en plus Oh bah j'avais déjà H2 Je pense pas Genre on peut jouer Coloss conquérant du coup ? J'ai pas joué Silco fuck Il fallait qu'on joue Coloss conquérant je pense Du coup Salut Gavin ! Je suis le frère de Gattuso Moi personnellement je suis prêt à mourir pour Gattuso Gavin et toi ? Encore pas mal dans l'avion et qu'elle d'allier ? Ah mais en vrai c'était trop bien franchement Genre le wifi marchait grave bien Genre c'est la première fois tu vois où j'étais dans l'avion et j'étais en vrai Non mais c'était trop bien quoi Genre c'était le meilleur Autant plus je mets sur elle quand même C'était le meilleur avion de ma vie quoi Pour le coup Ah bah c'est la première fois j'étais dans l'avion tu vois Et j'avais pas le sentiment de me faire chier dans l'avion quoi tu vois C'était trop stylé quoi Genre c'est-à-dire que le vol aurait duré deux heures de plus j'étais bien quoi Tu vois j'étais posé, je pouvais m'allonger Cette frise de poids Tork Bah écoute ça va Genre euh Alors il y a un truc qui m'a sauvé je pense c'est qu'aux Etats-Unis Ils sont obligés d'afficher les calories au restaurant A côté des plats Vous savez que j'ai toujours pas gagné le fight hein Mais c'est pas grave Donc ils sont obligés d'afficher les calories à côté des plats Et en fait bah j'avoue que le fait qu'il y a les calories d'afficher Par exemple à un moment donné j'ai été dans un steakhouse tu vois Et à la fin tu sais je me dis j'aimerais bien prendre un petit cheesecake en dessert tu vois Et là je vois le cheesecake Donc en dessert hein Salut Phoenix, bon courage, bonne journée A côté du cheesecake il y avait affiché 1200 calories Et c'était bien le dessert tu vois C'était juste une part de cheesecake quoi tu vois Donc elle devait être grosse quand même tu vois Donc évidemment 1200 calories bah j'ai pas pris du coup Du coup j'ai pas pris de dessert Non mais impossible tu vois T'imagines Genre à 22h le soir Tu manges un dessert c'est plus de la moitié de ce qu'il te faut en apport pour la journée quoi tu vois C'est lourd ça Ca va bien mec Donc t'imagines J'ai évidemment pas pris le cheesecake quoi du coup Non mais en vrai tu vois Non mais tu manges un steakhouse Genre L'addition Le mec L'addition de la viande que j'ai prise Plus De la baked potato C'est la pomme de terre T'sais où ils mettent de la crème et tout dedans là Ca faisait déjà presque 1700 calories déjà En ce sens j'avais déjà mangé le midi Bon Bah ouais j'ai mangé que deux fois dans un fast food Non mais après Tu vois je me suis posé la question tu vois C'est pas possible que le cheesecake fasse 1200 calories quoi Et euh Et si en vrai genre c'était possible quoi Oh putain double nila la chatte Nan c'est trop une dinguerie en vrai les gars De toute façon j'en suis arrivé à une conclusion que Que en Europe on avait beau faire gaffe et tout Et qu'on essayait de pas trop polluer et tout Ou de trier etc J'en suis quand même arrivé à la conclusion qu'on allait quand même tous mourir Malheureusement Parce que c'est américain Genre c'est CFF quoi Genre le décès est déjà Le décès est déjà imminent quoi je veux dire Bon je parle de la swissper parce qu'on a pas besoin de jouer H du coup Genre c'est déjà le décès quoi Merde j'ai rendu Xayana là Genre j'arrive à mon hôtel J'arrive à mon hôtel Premier jour Tranquille et tout banal Après 11h de vol Et là je rentre dans la chambre Je rentre dans la chambre Et Fenêtre grande ouverte Alors qu'il faisait genre 28 dehors Clim à fond Et là je me suis dit putain tant que ça y est Thier C'est les US quoi Ah putain je suis bon 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 Ah putain je suis plus un freiner dans Ouais Mais si là c'est IT et Jérémy là C'est bel et bien les Améric C'est quoi On ne tente plus à faire ça en fait En fait ça fait chier parce que je suis one off Nila C'est terrible T'as été faire quoi du coup ? Bah j'ai fait beaucoup de trucs A la base j'ai été invité par Blizzard Pendant 3 jours Pour tester leur Enfin pour tester J'y avais déjà joué plein de fois Mais en gros pour découvrir les nouveautés Et voilà en gros on était invité parce qu'ils annonçaient que le jeu allait sortir le 3 novembre à la blizzcon Warcraft Rumble Le jeu mobile de Warcraft Et après je suis resté 4 jours et après j'ai fait plein de trucs J'ai été voir des plages J'ai été visiter des petites villes J'ai pas été à LA parce que ça ne me tentait pas du tout d'aller me faire planter par Par un caméo au fontanil quoi tu vois Mais on a été à Disney avec Blizzard Où j'ai fait l'attraction Star Wars ce qui était incroyable Et après j'ai été à Universal Studios de mon côté Et c'était trop stylé en vrai J'ai fait le parc Nintendo Je vais donc faire des vidéos dessus Alors j'ai filmé au parc Nintendo Je vais essayer de faire un petit vlog Sinon je ferai une vidéo débrief certainement demain Sur Youtube Notamment pour le jeu en vrai Je suis assez embêté parce que j'aime beaucoup le jeu J'aimais beaucoup le jeu avant d'être invité par Blizzard Sauf que maintenant si je dis que j'aime bien le jeu On va me dire que j'ai été invité et que du coup je suis pas Du coup j'ai plus envie de dire que j'aime bien le jeu maintenant J'ai pas envie d'en parler du coup C'est la vache Euuuuuh Est-ce qu'il faut enlever ça moi je pense en vrai J'ai plus de Colosses sinon Ok j'ai Nila 2 c'est pas mal On va faire double RFC sur Nila idéalement Ah j'ai une autre spot devant le Quisher Parce que du coup on va peut-être jouer les 6 en vrai En vrai je suis plutôt joué pour jouer les 6 du coup J'ai juste sorti avec Zaya là non ? Tant qu'à faire Je pense ouais En ce moment que j'ai Nila 2 ça le fait en vrai Faudrait un deuxième RFC Alors je sais pas trop pourquoi il y a un bipatch qui est prévu J'ai vu tout le monde se plaindre de la veta de TFT A partir du moment où j'ai mis le pied sur le sol de France J'ai vu tout le monde se plaindre Je sais pas trop pourquoi du coup mais J'ai absolument rien suivi à TFT Ok bon j'ai rare ma lunette Ah c'est pas mal ça en vrai Bon sinon comment ça va le chat ? Depuis que je suis parti vous allez bien ? Est-ce que vous avez pris du bon temps depuis que je suis parti ? On a rare ma lunette je pense C'est peut-être des dénerres ça en vrai Ça l'a dit Ça serait bien quand on a une otillus 2 aussi en vrai Je peux pas aller vers le poitonien en fait Ça va la forme De toute façon l'OM a gagné donc en vrai tout va bien J'ai envie de dire Après la veta par contre Je suis dévesté je me suis rendu compte Je me suis rendu compte qu'en revenant c'était la trêve internationale quoi Du coup c'est vraiment une catastrophe Ah t'étais au melodrome ? C'est la belle vie alors C'est la belle vie Je pensais qu'ils avaient nerf le RFC d'ailleurs depuis Tu t'es rendu compte de Lyon aussi ? Ah bah bien sûr en fait tu sais que Je regardais le match de Lyon Dans le Uber qui m'emmenait à Universal Studios Hollywood Et je suis descendu du Uber parce que j'étais arrivé Il y avait 3-1 pour Lyon Et à un moment donné je sors de l'attraction Mario Kart justement Dans le parc Nintendo Et là je regarde le score et je vois qu'il y a eu 3-3 Et alors là ça m'a fait oublier Tu vois Genre ça me rendait plus heureux que d'être au parc Nintendo quoi tu vois C'est vrai ce sourc Ah gg mec C'est beau ça Vraiment je vous jure que avoir le score de Lyon l'Orient Ca m'a mis une meilleure humeur qu'à être dans le parc Nintendo quoi C'est sans doute C'est sans doute un problème Mais voilà Ca m'a passionné de voir ça quoi Nanana Filleur Et 7 faut mourrir là człowie Après Manila Ca gagne Après elle est bien équipée là Elle laisse ce qu'il faut à côté quoi Qu'est-ce que je veux dire par contre On va faire un 2... Ah putain j'aurais peut-être dû faire un GS plutôt non ? Non on a jamais assez de distance avec Nila moi je pense hein On a jamais assez des refs Non par contre en vrai Je m'en remets pas, j'ai été manger dans un steak house Ça m'a coûté super cher Par contre littéralement je pouvais... J'ai fait une vidéo sur insta Je la mettrai sur youtube je pense Littéralement je pouvais découper mon steak à la fourchette quoi Genre vraiment quoi Genre j'avais un énorme steak Que je pouvais découper à la fourchette quoi tu vois Genre j'ai jamais vu ça quoi Je sais même pas que c'était possible Qu'est-ce que j'ai vu sur Nila ? Putain il y a vraiment les pires items pour Nila Par contre c'est une catastrophe en vrai Nila va finir Ça va finir tu pourras la mettre sur le banc Elle tapera la map C'est n'importe quoi Nila en vrai Tant pis je prends Ouais je vais level up hein Est-ce qu'on va pas te voir pour la game de retour quand même si Tu sais ? Ah franchement Elle a 5 de portée 6 de portée la Nila maintenant Ouais bah en vrai je crois que c'est C'est tout bon je crois à 6 maintenant Je sais pas C'est pas grave c'est la regale En fait je vais la laisser backline Elle peut taper sans jamais bouger je pense C'est l'entertainment là pour le coup Du 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 Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. En vrai on va attendre pas pour la game de retour je vous le dis hein C'est pas des craques hein, t'avais direct quoi Aussi combien de français invités ça devait être sympathique dans la globalité non ? Ah non mais c'était super en vrai Bah après on était 4 français invités, il y avait Tars, Juliette, Ars et Elsa Ligaya Et après moi je suis resté tout seul pendant 4 jours parce que eux ils sont rentrés Et moi j'ai fait du tourisme américain pendant 4 jours J'ai fait du tourisme culinaire aux Etats-Unis après Non mais j'ai testé les Steak House J'ai testé quand même le poulet piquant de Louisiane bien sûr hein Bah je vous dis, je vous dis, Burning Mousse, Burning Mousse de la juile Non après vraiment le meilleur fast food où j'ai été c'est Chick-Chak en vrai Chick-Chak c'était incroyable en vrai Rik-Zay il y a déjà deux ou pas ? Oh je suis trop bien hein gars en vrai Qu'est-ce que c'est la gueule en vrai ? J'ai sèche 1 par contre mais bon Nan on va faire le 3ème, je pouvais pas faire le 3ème RFC de toute façon J'avais arc, j'avais une ceinture, arc ceinture ça fait pas RFC Ah Nila, Nila, allez Nila Ah ouais ça manque une BT là quand même Allez Nila, elle va le faire Oh oui Nila, mais bien sûr Bien sûr Nila, bien sûr Bien sûr que c'est un top 1 Elle est revenue avec moi les Etats-Unis Nila là Faut qu'elle fasse du sport pour s'en mettre La Steak House ils font pas les trucs de style manger une pièce de viande X en Y1 pour pas payer Ah moi j'ai pas vu ça non perso Alors je dis pas que ça existe pas mais C'était pas dans le Steak House où j'étais en tout cas Mais je suis sûr que dans certains trucs ils le font T'sais vraiment Je suis revenu avec cette comment dire Certitude que les Américains s'étaient niqués quoi Par contre sur la côte ouest ils sont très sympa Genre Tu vois j'étais solo là-bas Et en vrai il y a vraiment plein d'Américains grave friendly qui sont venus me taper la discute tu vois Mais en mode vraiment friendly de ouf quoi tu vois Genre à un moment donné j'étais à Huntington Beach C'est genre la plage des surfeurs en Californie tu vois quoi Et j'essayais de filmer les surfeurs tu vois Et il y a un gros Américain qui arrive tu vois Qui devait faire 120 kilos tu vois Qui devait avoir 60 ans Et il vient me bagwiner un truc en anglais tu vois Mais genre en mode il pensait que j'étais Américain tu vois je pense quoi Et là il voit que je comprends pas bien ce qu'il a dit tu vois Parce qu'il avait un accent Et après il me dit where do you come from ? Et là j'ai répondu from France Et il a dit oh my god French et tout Et là il me dit oh Have a good day et il est parti quoi Voilà Vraiment Les interactions avec les Américains c'est extraordinaire quoi On avait parlé avant d'aller dans la même ville J'ai voulu acheter une limonade sur la plage tu vois Parce qu'il y avait un mec qui vendait des limonades Enfin même des citronnades quoi tu vois genre Et là t'es j'arrivée et tout Et là Lui qu'il arrive tu vois et tout On aurait dit un ancien militaire Américain tu vois Il me fait how are you brothers ? Enfin il j'ai pris sa limonade et il m'a dit ah thank you have a good one dude En vrai les gens ils sont ultra friendly vraiment Genre en fait ça se voit que les gens là bas ils sont grave détentes quoi tu vois genre Ils sont vraiment grave détente quoi Il y a même à voir Age of Night en vrai je pense Les gens avec qui j'ai eu affaire étaient vraiment grave détente quoi En France on a regardé visa en tirant la tronche Ah bah c'est pas la même c'est clair Salut Ramov KO, merci beaucoup qu'on ait 41 mois d'avènement Comment ça va Ramov KO, ça va bien ? Ramov KO Moi j'étais parti pour jouer Sion là mais j'ai rien trouvé donc... Mais oui oui apparemment c'est West Coast, ils sont détendus West Coast apparemment C'est vrai que ça se sentait que les gens ils étaient détendus quoi tu vois C'est dans tous vos affaires hein Bien sûr mais vous savez que je ne suis même pas jetlag en vrai Incroyable ça hein Je sais même pas comment c'est possible mais je suis revenu en pleine forme Enfin si parce que j'ai un peu dormi dans l'avion encore une fois mais Et c'est vrai Gavin C'est vrai c'est vrai c'est pas faux J'aurais bien dû se rentrer Sion moi je pense en vrai Ça va aller voir Sage 2 par contre J'ai plus envie de mourir le stuff hein Est-ce qu'on t'a manqué ? Oui ! Oui bien sûr Grave ! Bien sûr Pas qu'on a qui dit oui Nan mais si si Nan en vrai En vrai Nan en vrai j'aurais pu rester encore une semaine Ça m'aurait pas dérangé je pense en vrai Nan en vrai Nan vraiment j'aurais pu rester encore une semaine c'est un problème je pense Il faisait tellement beau et le soleil est grave agréable là-bas Genre la chaleur est super agréable là-bas je trouve en vrai J'ai bronzé un peu Ça se voit pas trop à la cam mais j'ai un peu bronzé Retour au pays du vrai fromage Ah bah là-bas il se revendique pas au pays du fromage là-bas Ça c'est sûr ça Cela dit en vrai le fromage dans les burgers Il est meilleur que le fromage dans les burgers en France Quand même je tiens à le dire Roh c'est le top 1 de retour ça Je recalère Ah voilà les bonnes nouvelles J'ai envie de swapser JVN avant qu'elle passe 2 Ah bah elle passe 2 ok bon On va la garder du coup J'aurais pu remove le stuff mais bon Encore un RFC ! Ah bon ouais ça va Non mais c'est bien d'avoir Age of Night C'est très bien d'avoir Age of Night je pense Enfin j'ai un code dans le burger rien de meilleur avec des longs rouges caramélisés Vraiment j'ai mangé un... J'ai mangé un burger incroyable là-bas Vraiment je m'en vais pas quoi J'ai l'encore en bouche là une semaine après quoi Ça prépare la tournade depuis si Ce n'est pas possible de participer à distance d'ailleurs Je le pourrais pas m'y rendre mais heureusement Ah bah ça sert à rien de le préparer alors C'est pas possible de participer à distance madguide Pour le coup C'est une LAN... Y'a aucun moyen d'y participer à distance comme son nom l'a indique Ah bah non je peux que t'aies bien pour l'interrogation Mais oui y'a pas moyen d'y participer à distance Mais oui oui le tournade Bussy qui arrive euh... Qui arrive soon là le tournade Bussy il arrive dans... Bah c'est le week-end prochain incroyable Alors sur TFT je crois qu'on est full 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 si je dis pas de bêtises Ah désolé madguide Tu peux nous dire quoi sur le jeu qu'on a testé ? Alors je l'ai pas testé encore une fois euh... Ça fait déjà un an que j'y ai joué euh... J'avais déjà fait des streams déjà et des vidéos Youtube dessus Euh... J'ai pas été pour le tester quoi tu vois J'ai été euh... Je sais pas si ils nous ont invités Mais j'ai clairement pas été pour le tester Euh... Bah écoute c'était super sympa C'était super sympa J'ai... J'ai beaucoup aimé le jeu Mais je l'aimais déjà beaucoup avant Mais ils ont grave amélioré euh... Sur plein de trucs en vrai Qu'on en sait rien Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup perso Je me demande si c'est pas mieux quand même de mettre GP euh... A voir Ton roi est revenu Mais je sais pas si le jeu y marchera par contre tu vois En tout cas moi je suis ankly des jeux blizzards du coup j'ai grave envie d'y jouer quoi Enfin d'y jouer déjà d'ailleurs en vrai Mais je vais faire une vidéo Youtube sur comment jouer alors qu'il est pas sorti je pense Je n'ai jamais entendu parler avant cette semaine Oh oui après c'est normal hein En vrai c'est logique de ne pas avoir entendu parler mais c'est quoi comme jeu ? En vrai c'est un mélange de plein de jeux mobiles quoi Genre t'as une partie PVP Qui est un peu clash royale Qui ressemble à clash royale Mais qui est beaucoup mieux que clash royale Genre vraiment beaucoup mieux que clash royale quoi Euh... Et après t'as toute une partie PVE Où là tu... C'est des genre de... Pas des casse têtes tu vois mais... C'est entre guillemets des casse têtes Mais en gros t'es sur des maps euh... De tower défense Où tu dois battre euh... Un boss adverse quoi en gros Qui sont les boss de l'univers de Warcraft quoi Donc pour les gens qui a mis un Warcraft c'est vachement sympa quoi Vous savez Kony a versé pour les 49 mois d'avènement Il est revenu ça y est Le retour du roi Que le mieux de toi Jérémy Faut rentrer GP mais... Ah putain terrible Bloodrocks Parce que lui rentre conquérant en direct en fait Attends j'ai pas trop enlevé dans le VH Attends mais j'ai buggé là mon cerveau En vrai je crois que je finis maintenant la partie là non de toute façon Mon cerveau est un peu planté là En fait je peux enlever... Je peux enlever... Je peux enlever... Je peux enlever... Darius Pour entrer Atrox Comme ça je garde Coloss Si je mets GP ou WSF dans le VH Après je crois que je le finis là non ? De toute façon en vrai... En vrai si je l'achève ça m'a envie de réfléchir c'est très bien en vrai Cela à dire en ayant pas équipé l'item je réduis mes chances de l'achever C'est pas fou en vrai Ah non je vais pas l'achever à cause du Swain un tueur Oh le Swain my god quoi Oh putain fais chier quoi Ah pas du toic ou nia ? Absolument pas Je suis pas sûr qu'on veuille bouger en vrai Non on virait MF en vrai Parce qu'il passe pas 2 Ouais il passe pas 2 aussi c'est de la merde en vrai On va juste bouger là surtout quoi J'aurais trouvé Atrox 2 ou GP et 2 j'aurais bougé tu vois mais Après bon j'aurais peut-être à ce stade on aurait peut-être plus enlevé 2 Colosses en enlevant notre ilusant Parce que j'en sais de conquérant mais en même temps j'ai pas du tout enlevé d'enlever H Après c'est le Swain my god quoi Mais crève Swain en fait là Ah non mais le Swain mon dieu quoi Bon c'est jamais un top 1 le Swain il y a 3 en vrai là Nan mais nan putain Mon top 2 c'est bien Ah j'suis pas mort encore ok Sur malentendu tout est possible encore Tout est possible sur malentendu J'ai envie d'y croire quoi Tudu 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 T savez qui ça dit ça va Nan par contre j'suis deg en parlant de Californie Y'y avait pas de match ni des Lakers ni des Clippers pendant la pré-saison En fait j'suis tombé au pire moment quoi tu vois Genre c'était le début de la pré-saison ils jouent même pas à domicile Nan j'étais dégoûté quoi J'avais trop envie d'aller voir match de NBA et j'ai pas pu quoi Vraiment vraiment j'étais dégoûté Vraiment j'étais dégoûté Vraiment j'étais dégoûté Ah vas-y donnez moi Nan mais J'ai belbet 2 mais putain qu'il enfer quoi J'ai plus Nikon Atilus par contre fuck C'est pas grave c'était pas fort ce que j'ai fait là Bon j'compte sur belbet Ah belbet est déjà morte Ah ouais c'est chaud Genre belbet avec le staff de Xayas t'es sûr que ça allait être très fort mais bon Nan mais nan mais c'est quoi ce Swade Nan mais c'est quoi ce Swade C'est vrai qu'on aurait pu miroir le Sion aussi Mais en vrai c'est plus le Swade je pouvais pas le tuer j'pense en vrai Nan mais j'pense qu'il y avait moyen de gagner mais C'est le jet lag